ok nous étions ici au niveau de l'expression transition et animation donc je réitère ici pour dire que la transition c'est le mouvement du passage d'une diapo à une diapo comment est ce que la diapo précédente doit se comporter on parle de transition l'animation c'est le mouvement ici qui concerne les différents objets c'est à dire le contenu de la diapo donc on appliquera cela tout à l'heure la notion de la ici de diaporama diaporama concerne tout ce qui est animation donc c'est ici le fait de mettre nos différentes présentations en animation créer une vidéo si on voudrait bien appliquer les modifications sur ici le minutage la durée de la présentation et autres ça c'est l'option diaporama aussi on a un enregistrement qui nous permet ici de faire des captures d'écran et autres options ici disponibles pour ceux qui voudraient faire du disons du montage vidéo parce que pour commenter je vous ai montré ici c'est un projet qu'on peut encore vérifier là c'est un projet qui a été réalisé avec essentiellement sur le logiciel la powerpoint donc ça c'est dans le contexte essentiellement du graphique design on peut l'utiliser pour faire du motion design autrement des animations bien vrai qu'il est limité mais il présente encore certaines options très intéressantes de manipulation de création de vidéos donc nous sommes présentement à ce niveau là où nous avons l'option enregistrement pour faire des enregistrements pour exporter des créations en tant que vidéo et autres et l'option révision et l'option l'option révision ici nous nous permet ici de corriger des erreurs et autres pour éviter toutes les lacunes de saisir et autres cela c'est pas dans l'option révision dans l'option affichage vous avez la possibilité de jouer sur la présentation des règles de cadre et autres cela concerne réellement l'affichage de votre interface par défaut voilà aussi l'option développeur que chacun n'aura pas puisque c'est une option qui doit être activée l'option développeur ok nous pourrons l'activer pour ceux qui utilisent des fonctionnalités beaucoup plus avancées de ce logiciel là vous avez des options de macro et autres options que vous pourrez utiliser pour automatiser les tâches et autres donc l'option aide aussi pour des tutoriels existants pour des commentaires par rapport à des bugs ou à d'autres soucis ou même des questions sur du contenu de formation et autres aussi les autres options sont pas forcément n'existeront pas chez vous voilà cela est lié à certains logiciels que j'ai installé donc ayant fait le tour ainsi de ce logiciel là commençons par modifier ce petit test là nous l'avions comment nous l'avions commencé excusez on a simplement tapé séance 1 initiation à powerpoint 11 août 2023 j'aimerais par exemple entrer une image là pour ce fait il y a différentes options la première option je clique sur l'option insertion je viens dans image et je fais cet appareil ce qui me permet de choisir une image directement dans mon ordinateur je vais aller chercher ici une image là parce que je prends une image là je prends ok cette image là le logo je fais insérer automatiquement l'image est là lorsque l'image est insérée par défaut il va créer encore un nouvel onglet qui est appelé format de l'image vous avez différentes propositions pour celui qui aimerait appliquer ce modèle là à votre image voilà vous avez ces options là qui sont proposées si vous ne voulez pas conserver l'image telle et vous faites simplement redimensionner ne redimensionnez pas ici au niveau de ce côté là redimensionner simplement au niveau des extrémités c'est à dire les angles droits ici pour conserver ici la qualité de l'image je redimensionne je replace mon image quelque part là ok je la replace à ce niveau là maintenant je passe à la seconde diapos en faisant un clic au gauche dessus clic au gauche je peux ici modifier le texte je sélectionne le texte je peux faire contrôle à pour sélectionner l'ensemble je modifie je vais l'appeler par exemple au plan plan du coup par exemple plan du coup tout simplement et si j'aimerais ici enlever ce élément je clique dedans je peux soit le supprimer ou soit on le conserve aussi si il me convient bien je peux le redimensionner si je veux bien et autres maintenant le texte ici je peux le sélectionner je vais taper ici notre présentation par exemple notre présentat j'espère que j'écris bien notre présentation comporte du du grande partie donc je peux faire entrer pour passer à la ligne et je peux maintenant citer mes deux parties je vais par exemple donc je vais mettre trois parties pour faire un peu logique je passe à la ligne je peux vouloir ici insérer une puce ce sont ces symboles qu'on appelle puce par défaut simplement que je crois six groupes de puces vous pourrez aussi d'avoir des formats particuliers en cliquant sur puce et numéro là je peux par exemple cliquer sur image et j'irai chercher une image particulière travail en connexion c'est quand même pratique si vous voyez bien mes documents j'utilise des puces particuliers ce sont des puces soit toi qui qui ressemble beaucoup plus au logiciel sur lequel je travaille ou bien des puces qui sont identiques au logo du cabinet ou est bien qu'il a mis ici cette image là comme je peux ici appeler sur la introduction par exemple introduction je fais entre j'appelle le site développement et j'appelle en bas conclusion c'est une option conclusion maintenant pas de vous voyez bien que l'option conclusion est plus ou moins hors de disons de ma zone de saisie donc je peux ici je redimensionne un peu ma zone de saisie et on peut modifier autant d'éléments tout peut être modifié à vous d'utiliser réellement les bonnes propositions et vous avez ce résultat-ci par défaut pour certaines présentations les images peuvent pas être modifiées voilà cela dépend du concepteur soit vous supprimez l'image carrément soit vous décidez de conserver voilà ici on peut enlever l'image si je supprime l'image là vous voyez que le fond il est ainsi voilà je vais revenir en faisant ctrl z pour le vire donc voici ici ma seconde diapo ma troisième diapo par exemple si celle-ci ne me convient pas je peux la supprimer je supprime avec mon clavier j'ai ici la seconde une diapo si elle ne me convient pas je la supprime si j'aimerais par exemple insérer une nouvelle diapo je fais clic droit et je fais une nouvelle diapositive et voici une diapositive qui est insérée là donc très simplement très facilement vous avez la possibilité ici d'insérer une nouvelle diapo d'en supprimer ou même d'utiliser des options beaucoup plus avancées pour créer des formes particulières ok nous y revenons nous avons une diapo si elle ne nous convient pas on la supprime maintenant pour ne pas faire trop long nous avons ici inséré quelques diapos là on a modifié simplement que deux diapos nous avions parlé de la notion de transition et d'animation la transition est c'est disons ce mouvement qui se passe entre le passage de la diapo 1 à la diapo 2 donc on parle maintenant de l'option de transition donc essayons de créer une transition entre ces deux diapositives la diapositive numéro 1 et celle numéro et la diapositive numéro 2 donc pour ce faire je sélectionne d'abord ma diapositive ici diapositive numéro 1 je la sélectionne je vais dans l'option ici transition et j'ai plusieurs options de transition je clique sur l'option fondue par exemple l'option fondue il vous montre directement l'aperçu l'aperçu de votre transition ici pour le second ici car l'option de pousser vous voyez bien que voici l'option là l'option de balayer vous voyez bien ils vous présentent directement l'aperçu et pour certaines versions vous aurez encore plus de transitions que d'autres versions alors cela dépend du fait que les mises à jour existent pour les nouvelles versions et autres vous avez certains diapos disons des transitions on peut jouer sur la durée de la transition on peut durer sur l'orientation de la transition par exemple cette transition qui est appelée barre aléatoire je viens dans l'option ici option de lift je clique dessus je peux ici faire une transition de façon horizontale ou bien ici faire de façon horizontale on peut le faire de façon verticale ou de façon horizontale j'ai aussi l'option ici de transition de forme la forme circulaire je peux changer la forme une forme ici en losange par exemple automatiquement une forme en en croix ou même une forme ici en avant alors pour les effets d'avant ou effets d'arrière très simplement donc pour avoir aussi d'autres transitions cliquez sur le petit bouton qu'elle a le lanceur qui a ce niveau là si vous cliquez dessus vous allez voir qu'il y a encore encore d'autres transitions qui sont là et je dis les propositions vont varier selon certaines versions certains éléments par défaut je vais choisir par exemple ici écraser vous allez voir automatiquement cette transition qui est la plus et lorsqu'il y a une transition qui est appliquée à une diapositive cela est matérialisé par ici une étoile ici vous voyez en bas tout juste en bas du 1 vous avez une étoile là qui désigne que cette diapo a une autre transition je passe à ma seconde diapositive qui est là je vais ici appliquer encore une transition je vais choisir l'option rideau par exemple l'option rideau vous voyez bien ici il applique la transition donc on comprend mieux les questions de transition j'aimerais ici revenir sur la notion d'animation maintenant j'aimerais que mon bloc de texte qui est là est une présentation particulière fasse un mouvement particulier avant d'apparaître donc je vais aller dans l'option animation maintenant l'option animation je vais choisir par exemple l'option rebondi par exemple vous allez voir que regardez comment apparaît apparaît disons mon texte là regardez bien ok je sélectionne maintenant ici la date et je peux ici appliquer une autre animation par exemple l'animation du rebondi par exemple ok et j'ai ici mon animation là très simplement très facilement et lorsqu'une animation est appliquée vous avez la possibilité dans les options de l'effet là de jouer sur les effets de votre animation sur la durée ici au niveau du au niveau du minutage et autres je agrandis ça ok vous avez ces options là sur le minutage et autres appliquons aussi des manipulations sur ok des animations sur nos diapos numéro 2 et lorsqu'une animation est appliquée vous allez voir qu'il va mettre un numéro d'ordre je vais aller par exemple choisir l'option entrer brusque vous allez voir lorsque cette option est appliquée ici il met un un pour désigner qu'il a une animation et l'animation selon le numéro l'animation est lue selon les numéro d'ordre si j'appeler une animation à ce niveau ici sur ce texte là il va changer d'ordre je vais mettre par exemple entrer flottant ok vous voyez bien comment il entre ok donc vous voyez bien qu'ici il a mis un ici donc la première disons le premier élément qui va s'animer c'est d'abord plan du cours ensuite le deuxième élément ça sera le cadran ici c'est à dire la forme rectangulaire là le troisième élément ça sera notre présentation comporte trois grandes parties ensuite donc selon l'ordre l'animation va se jouer donc voici ici créer tout simplement très facilement un contenu avec quelques animations quelques transitions si maintenant j'aimerais présenter cette disons ce document lors d'une soutenance ou d'un autre type d'exercice pratique j'ai ici l'option diaporama ici l'option diaporama me présente plusieurs menus celui qui m'intéresse c'est le premier qui est appelé à partir du début si je clique sur l'option parti du début j'allais voir automatiquement que nous passons en mode animation donc avec les touches de direction je peux passer j'ai ici séance 1 initiation à powerpoint je clique sur ma touche de direction de nouveau il me présente cette barre là je clique encore de nouveau il me présente la date du jour je clique encore et nous passons maintenant à la prochaine diapositive si je clique encore de nouveau il me présente d'abord le plan de mon cours plan du cours je clique encore de nouveau il me présente mon rectangle là je clique de nouveau j'ai mon premier test présentation ici ensuite introduction développement et conclusion et si je clique vous allez voir qui va passer voilà cette diapositive n'ont pas d'animation et de transition pour quitter en mode animation vous cliquez sur la touche échappe la toute première touche en haut à gauche vous permet de quitter en mode présentation et vous avez aussi un autre élément qui est en bas ici qui vous permet de passer en présentation c'est celui-ci en bas à droite là c'est une sorte de coupe qui vous permet de passer en présentation aussi vous cliquez dessus ils vont permettre de passer en présentation ok simplement maintenant étant en mode présentation pour le contexte d'une sous-tendance par exemple vous viendrez un peu vers le bas à gauche carrément à gauche en bas il y a d'autres options qui vous permettent de passer à gauche à droite et autres vous avez ici cette option là vous cliquez dessus vous donnez des propositions tels que pointeur laser là esprit pointeur laser tels que stylé tels que sur l'union et autres j'aimerais par exemple choisir l'option pointeur laser laser excusez hop vous voyez bien qu'avec j'ai un pointeur là qui peut me permettre d'indiquer une position ou bien un élément dans ma présentation qui est très pratique je peux aussi utiliser ici cliquer sur l'élément j'ai aussi stylé ce qui me permettra par exemple de faire ici des formes pour expliquer un élément pratique dans ma présentation je peux aussi changer la forme ou la couleur voilà je peux changer la couleur comme ça je peux même changer aussi pour la couleur je peux supprimer les éléments insérés là voilà je supprime tout ou bien je peux ici utiliser l'option sur l'union voilà pour mettre en évidence ici un élément particulier donc ce sont des options de présentation qui vous permettront de rendre votre présentation dynamique car une présentation d'une soutenance est quelque chose de beaucoup plus dynamique et si nous nous sommes parfois trop timide on aura du mal à faire une meilleure présentation donc avec ces différents outils là vous avez la possibilité de vaincre la timidité parce que vous avez déjà quelques éléments de base devant vous qui vous permettront de mieux présenter votre document voilà on a d'autres options là qui sont proposées là pour une vue globale de votre présentation voilà pour changer directement des diapos pour voir l'ensemble de vos diapos avec cette option là ok je reviens je fais le choix et automatiquement je continue ma présentation on a aussi la possibilité de faire des recherches directement ou disons d'excuser de zoomer sur des zones particulières voilà cela aussi pratique pour faciliter votre présentation vous voyez qu'on peut isoler un élément une zone particulière afin de mieux présenter cela vous cliquez sur la touche échappement pour quitter dans ce mode là ok j'ai encore d'autres options là qui sont là pour présenter très facilement maintenant un élément important nous allons voir cela plus tard mais je vous explique un cas pratique pour celui qui aimerait par exemple lors d'une présentation de soutenance parce que la présentation de soutenance est quand même différente lorsque nous voudrons présenter un powerpoint à celle qui est actuellement présent sur mon écran parce que pour une formation vous n'avez pas besoin de voir réellement le contenu que j'ai préparé directement j'avance avec vous dans mon contenu et j'avance pour que vous puissiez comprendre réellement ce que je présente mais pour une présentation de mémoire d'une thèse ou même d'autres éléments il va vous falloir utiliser une option de présentation qui est particulière vous viendrez soit en cliquant sur le bouton là les trois points ici vous avez ici mode présentateur vous cliquez dessus vous allez voir il va présenter ici l'aperçu un peu une disons l'aperçu un peu particulier regardez bien ici ce que j'ai si vous avez branché ici un projecteur à votre ordinateur il ne pourra présenter seulement que le contexte ou disons le contenu qui est ici à gauche là le contenu à droite on ne peut pas être lu par une disons par un projecteur c'est un peu l'astuce il faudrait savoir pour une meilleure présentation parce que je l'ai dit tantôt pour faire une présentation il va vous falloir utiliser des groupes de mots des mots clés pas du texte jamais du texte dans une présentation maintenant comment faire pour s'y repérer puisque j'ai déjà mes mots clés par exemple j'ai mes mots clés qui sont là on peut voir mes mots clés qui sont là par exemple j'aimerais donner des informations des détails aussi plus avancés donc je clique ici et cela se fait au niveau de la première partie mais vous allez voir les notes qui vont s'afficher ici qui vous permettront de commenter réellement des informations qui sont sur votre écran donc c'est un peu cette petite astuce que j'aimerais vous présenter donc on va revenir à notre écran principal pour quelques modifications encore hop c'est temps de la difficulté ok monsieur monsieur Keita a la main levée j'ai ici mon document si je prends ici hop excusez je prends ici ma première diapo c'est-à-dire ma diapo carrément là avec l'information séance initiation à PowerPoint j'aimerais ici que cela peut être le titre de mon mémoire ou même d'autres informations mais j'aimerais ici donner quelques explications très rapidement sur cette diapo par exemple je viens ici en bas on a l'option notes ici je clique sur l'option notes ici on a l'option notes en bas lorsque je clique il me propose directement cliquer pour ajouter des notes je vais ici saisir je vais ici dit ok bonsoir à tous je tape ici bonsoir à tous bienvenue je mets point nous sommes à notre session gratuite de formation je tape ça de formation ici mensuelle alors lorsque je suis ici tout le monde voit ici le contenu qui est là bonsoir à tous bienvenue nous sommes à notre session pratique gratuite de formation mensuelle ceci est bon donc lorsque je viens je passe en mode présentateur je vais cliquer d'abord pour passer en mode diaporama pour que vous puissiez voir par défaut nous serons comme ça si cela puisque nous voulons présenter un mémoire je viendrai simplement ici en bas là je viendrai ici en bas cliquer là et je vais cliquer sur mode présentateur vous voyez avec moi que le test est là bonsoir à tous bienvenue nous sommes à notre session gratuit de formation mensuelle ce test ci ne peut pas être lu par aucun projecteur c'est pas possible parce que par défaut c'est comme cela que c'est conçu donc vous allez voir lorsque je vais pivoter dans mon test là vous voyez que le test apparaît ici mais ma prise de notes qui est ici est visible que par celui qui est derrière l'ordinateur donc je présente mon mémoire très facilement en me basant sur quelques prises de notes à ce niveau là pour commenter des graphiques pour commenter des cartes ou même d'autres informations qui seront visibles sur ma présentation un élément très très intéressant laissez la micro couper s'il vous plaît un élément très intéressant regardez en haut à gauche là on a cette option qui nous permet de vérifier la durée de la présentation donc vous pourrez ici si vous avez 10 minutes de présentation chronométrer cela très facilement excusez j'accorde un peu la j'accorde l'accès donc c'est un peu cette logique là qui vous permettra excusez il a de nouvelles connexions c'est cette logique là qui vous permettra plus facilement de suivre la progression de votre présentation parce que pour le cas d'un mémoire vous allez peut-être avoir 10 à 15 minutes pour le cas d'une thèse peut-être 15 à 20 minutes de présentation donc si vous n'avez pas réellement un guide qui vous permettra d'accélérer parfois de ralentir parfois ou même de baisser d'un temps pour essayer de rattraper le temps vous allez pouvoir vous allez vous mélanger au fait donc pour éviter ces soucis là vous avez ici recours à cette option très pratique qui est par défaut disponible alors que je passe en présentation automatiquement le décompte se fait je vais passer à mon présentation votre présentateur automatiquement le décompte est fait donc j'ai la durée de ma présentation là et je sais si je suis au-delà du temps ou pas si je dois accélérer ou pas si je dois par exemple baisser un peu le son de ma voix afin de pouvoir aller au même rythme que le temps et le battement de mon coeur voilà et avec cette option toujours on a nos différentes options ici pour le styler là si j'aimerais par exemple pointer un élément je peux pointer je peux pointer un élément là si j'aimerais par exemple ajouter du disons faire une forme particulière pour expliquer une situation là donc c'est un peu cette logique là qu'il faudrait maîtriser pour une meilleure présentation donc pour quitter ce mode là vous cliquez sur le bouton échappe en haut à gauche là automatiquement il va quitter ici en haut vous pouvez vous conserver les annotations je fais ignorer ok et nous sommes là donc très simplement très facilement au revoir